Bonjour à tous, aujourd'hui on va calculer des déplacements chimiques théoriques d'atomes de carbone dans le cas de la RMN du carbone 13. A l'aide de cette table, ça provient d'un livre que je mettrai en description, qui permet donc de calculer des déplacements chimiques théoriques, c'est-à-dire des approximations bien sûr, vous n'aurez jamais exactement ces déplacements chimiques, mais elles permettent bien d'estimer quel carbone devrait sortir avant l'autre, etc. C'est une approximation qui peut être pertinente dans certains cas, et qui se base donc justement sur un incrément de groupement par rapport à ce carbone. Donc la formule qui est utilisée ici c'est le déplacement chimique est égale à moins 2,3 qui est une constante qu'on utilise dans chacun de nos carbones. On part de moins 2,3 plus z plus s. Alors qu'est-ce que z ? Z c'est ce qu'on utilise tout le temps, c'est tous les chiffres qui sont indiqués. C'est l'incrément des substituants. En fait qu'est-ce que c'est l'incrément des substituants ? C'est, eh bien si j'ai mon atome de carbone qui est lié à un atome d'oxygène, voilà un éther par exemple, eh bien cet éther va créer un certain incrément par rapport vis-à-vis de ce carbone. Mais si cet éther il est directement lié à ce carbone, ce ne sera pas le même incrément bien sûr que s'il est un autre carbone plus loin. d'accord ? Là on n'aura pas le même incrément. Vous êtes d'accord ? Et on a ce, je vais le mettre en rouge, on a ici en plus le s. Et ce s c'est quoi ? C'est la correction stérique. En fait. C'est-à-dire une... Donc tout ce qui est stérique, c'est tout ce qui est orientation. Ok ? Alors on va faire, on va prendre un exemple. Alors on a ici un esther, donc ici. Et supposons qu'on veut étudier ce carbone ici que je vais mettre en vert. Ok ? Donc ce CH3 finalement. Puisque, voilà, un atome fait 4 liaisons, bon ça ça va quand même. Un carbone, pardon, fait 4 liaisons. Donc on a un CH3 ici, on a un métier. Alors comment étudier ça, donc calculer son déplacement chimique théorique ? Donc delta est égal à moins 2,3. On part de notre formule et on va ajouter petit à petit nos incréments. Alors qu'est-ce qu'on a à côté ? On a un oxygène, d'accord ? Mais est-ce qu'on peut lire quelque chose sur notre table ? Donc là, vous voyez qu'on est en alpha. C'est ce qui est directement lié à notre CH3, c'est-à-dire en alpha. Alors qu'est-ce qu'on a de lié en alpha ? Et bien si on lit dans le tableau, on voit qu'on a OCO, voilà, juste ici. Donc ça veut dire qu'on a tout ça qui est considéré comme étant en alpha. C'est-à-dire que c'est directement lié à notre CH3. Donc en alpha, attention à pas lire dans les autres colonnes, là on est bien en alpha, on a un estère et donc on a 56,5. Ok ? Donc on va avoir moins 2,3 plus 56,5, d'accord ? Et donc on va lire ici, alors là c'est le piège, c'est que ici c'est pas, on est pas en beta, en fait on est en gamma, parce qu'on a 3 positions. Puisque en fait on va considérer qu'en alpha, c'est à la fois en alpha et en beta. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un groupement en alpha, mais ici c'est pas en beta, c'est en gamma relatif, par rapport à ce que je mets-t-il là. Ok ? C'est ça qui est important à voir. Ce qui fait qu'ici, attention, on va surtout pas lire ici, on va lire directement ici en gamma. Et les incréments, vous voyez qu'ils peuvent changer, là on peut passer de plus 5,6 à moins 3,4. Donc c'est vraiment très important. Et puis en gamma, qu'est-ce qu'on a ? On a juste un CH2. Et un CH2 c'est quoi ? Et bien c'est ni plus ni moins qu'une chaîne alkyl, d'accord ? On va pas chercher CH2 dans ce tableau, on va chercher un alkyl. D'accord ? Attention, c'est bien un tableau qui est différent. Ça c'est le tableau du nombre de substituants autre que l'atome d'hydrogène sur l'atome qui serait en alpha. Ok ? Donc ici on a notre chaîne alkyl, donc ici on va avoir moins 2,5. Ok ? Donc plus 56,5, moins 2,5. Ok ? Et puis maintenant ici, donc après gamma, on a eta ou delta, mais bon. Donc ce delta c'est quoi ? C'est aussi une chaîne alkyl. Et donc on voit qu'en delta, et bien on a 0,3. Donc on a plus 0,3. Et donc notre déplacement chimique théorique est égal à cette somme de chiffres en ppm. D'accord ? Et là on aura ici 52 ppm. Qui est une estimation de où sortira ce CH3. Et je vois qu'effectivement, expérimentalement, il est sorti à 52,2 ppm. Donc là pour le coup on était vraiment très proche. Ok ? Alors maintenant on va étudier un autre carbone qui est ce carbone là. D'ailleurs attention, peut-être que je fais un abus de langage en disant que le CH3 va sortir à tel endroit, c'est le carbone qui est ici, qui sort à tel endroit, puisqu'on utilise, on étudie la RMN du carbone. Donc si on prend ce CH2, donc ce carbone situé à cet endroit. Qu'est-ce qu'on a ? Et bien encore une fois, ici, on a ce substituant en alpha estère. Mais on a encore quelque chose en alpha. D'accord ? C'est pas parce qu'on a utilisé un alpha qu'on n'utilisera pas un autre. D'accord ? Donc en alpha, on a un alkyl. Et en alpha, on a un estère. Donc en beta, qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a un CH3, donc encore un alkyl. D'accord ? Et ici, même remarque que tout à l'heure, on n'est pas en beta à ce niveau là. D'accord ? On est en gamma. D'accord ? Et maintenant qu'on a établi tout ça, on repose plutôt le même calcul. Donc notre déplacement chimique pour ce CH2 là, ce sera alors moins 2,3 plus en alpha, on a un alkyl et en beta, on a un alkyl. Donc ici, on a 9,1. Et ici, si je n'avais pas écrit comme un taré là-dessus, 9,4. D'accord ? Donc plus 9,1 plus 9,4. Donc en alpha, on a un estère. Mais attention, encore une fois, à bien l'air le tableau, on n'a pas OCO comme ici. Non. On a COO. D'accord ? C-O-O. Ok ? Et on n'est pas lié à un oxygène. Et ça change tout, le déplacement chimique. Vous voyez qu'on passe de 56. On avait 56,3 juste avant. Et là, si on lit bien COO, on a 22,6. Soit deux fois moins. Puisqu'on est lié à un carbone et à un oxygène, même deux oxygènes, et pas directement à un oxygène. Et ça, le déplacement chimique, ça le change complètement. C'est beaucoup moins déblindé. Donc il faut bien faire attention à lire ça, correctement. Donc plus 22,6. Et en gamma, on a un alkyl. Donc moins 2,5. Et tout ça, c'est en ppm, bien sûr. C'est une unité standardisée du déplacement chimique. Enfin, combien de hertz on a. Ok ? Et donc, on fait encore une fois cette somme. Et on trouve 36,3 ppm. Ok ? Et en réalité, il est sorti à 36,26 ppm. Donc là, on était relativement proche. Et dans des molécules plus complexes, bien sûr, il peut y avoir quelques ppm de différence. Ici, forcément, pour l'exemple, on prend des exemples où tout est beau, tout est rose. Mais voilà, c'est rarement le cas dans la vraie vie. Et puis, on pourra faire de même. On pourra procéder de même pour ce carbone, ce carbone. Et ce sera un peu tout le temps la même opération. Sachant que vous n'aurez pas exactement tout le temps les mêmes tables que moi. Je vous ai pris des tables standardisées que j'ai trouvées dans des livres de spectroscopie et de RMN de chimie organique. Mais ce n'est pas tout le temps les mêmes. Donc, je vous ai mis celles que j'ai utilisées en description, bien sûr, qui proviennent d'un livre payant. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On verra comment calculer les déplacements chimiques pour de la RMN du proton. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.